Bonjour, j'arrive de Singapour. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette présentation. C'est un honneur pour moi de présenter devant vous, de présenter dans cette institution mythique, UPMC, GCEU, la Sorbonne. C'est vraiment un honneur, ça me fait très plaisir. Et je remercie également l'Union européenne pour son soutien entre l'Europe et Singapour dans le cadre du programme Erasmus+. Ça me permet de revenir ici à Singapour, où j'habite depuis quelques années, avec ma famille et mes enfants. Voilà, mon fils Ulysse, qui a 3 ans, il est à l'école. Alors c'est une école privée, mais c'est une école singapourienne. La cravate n'est pas obligatoire, mais dans les écoles publiques, les enfants portent des uniformes de façon générale. Alors je trouvais intéressant de vous présenter mon fils, de commencer par cette petite photo, parce que c'est une des photos que l'école nous envoie toutes les semaines pour nous dire ce que les enfants ont fait au cours des derniers jours. Et ici, par exemple, que fait-il ? Il joue, il joue à la dînette. Mais pour les professeurs singapouriens, il ne s'agit pas de jeu, il s'agit en fait de travailler. Donc ils nous disent qu'Ulysse a travaillé, il a travaillé à transférer des liquides, et que ça a permis de développer son agilité psychomoteur, et il a renforcé la saisie de son poignet. Donc on voit que l'éducation, c'est quelque chose de sérieux. Il a 3 ans, il est là pour travailler, il est là pour développer ses skills, il est là pour performer, et ça commence très tôt. Alors là, c'est une autre photo, on le voit en bas, avec des numéros, des jetons, et ça, c'est un exercice de numération, pareil, il y a 3 ans. Ils nous ont dit qu'ils étaient très fiers d'avoir réussi à mettre le bon nombre de jetons en face des numéros correspondants. Et ça fait partie de ce que vous avez déjà entendu sur la fameuse méthode de Singapour. On commence par quelque chose de concret, et puis peu à peu, on va vers de l'abstraction. Donc là encore, on y va, c'est à fond, il a 3 ans, il ne faut pas perdre de temps. Il apprend l'annumération, il développe ses skills, il fait du mandarin en plus de l'anglais sur l'essentiel de ses cours. À la maison, il parle déjà le français, l'espagnol en complément. Donc c'est un bon petit élève singapourien qui agite le drapeau fièrement le jour de l'hymne national, de la fête nationale. Alors vous avez entendu parler de la méthode de Singapour, je crois qu'on vous a un peu rabâché les oreilles ces derniers temps avec la méthode de Singapour. Vous avez dû entendre parler aussi du classement PISA, le classement des performances scolaires internationales réalisé par l'OCDE. Et que Singapour est loin devant et à la tête pour ce qui est science, maths, problem solving et la France un peu derrière. Alors j'en profite pour m'excuser tout de suite également d'employer peut-être certains anglicismes. Mais je vais essayer quand même d'éviter, mais il y aura quelques termes en anglais et des slides en anglais. Je vais rester aware pour éviter que ma présentation ressemble à un interview de Jean-Claude Vandamme. Et que je sois sanctionné pour enfreinte à la loi tout bon. Mais bon. Donc, Singapour qui caracole en tête du classement PISA depuis quelques années. Et là aussi qui traduit l'importance accordée à l'éducation à Singapour. C'est une clé du développement, une clé du développement économique, du développement social. Et c'est quelque chose qui est très présent dans la mentalité singapourienne. Moi-même, tant sociologue et politiste de formation, je suis plus porté à regarder aussi ce type de processus. C'est vrai que la question de la réussite scolaire, de la performance de façon générale, est un élément, un pilier de la mentalité singapourienne. On parle de Kiasu, qui est un terme qui vient d'un dialecte chinois. Qui veut dire la peur de rater, la peur de rater quelque chose ou la peur de ne pas être premier. Donc, il y a un esprit compétitif très fort. Et l'éducation, c'est aussi ça. C'est aussi réussir, réussir mieux que les autres. Et ça commence à trois ans à l'école et ça continue avec des cours particuliers. 80% de la population des étudiants en primaire ont des cours particuliers. C'est quelque chose sur lequel on met l'accent et on met les moyens. Donc, voilà, de façon générale, le cadre dans lequel s'inscrient l'éducation et la recherche à Singapour. J'ai voulu, dans cette présentation, faire une présentation générale. Non pas sur un projet de recherche particulier, mais sur cet environnement, l'écosystème de Singapour. Comment l'Université nationale de Singapour, NUS, s'inscrit dans cet environnement. Et comment le laboratoire pour lequel je travaille étudie les questions de recherche et d'apprentissage dans ce cadre-là. Donc, Singapour, Singapour. Finalement, que connaît-on vraiment de Singapour ? En arrivant à Singapour, on découvre beaucoup de choses. Et en France, ce n'est pas forcément quelque chose, un pays avec lequel on a beaucoup d'affinités, beaucoup d'histoires. Quelles images cela vous évoque ? L'Asie. Il fait chaud. Il fait chaud. Voilà, on a... Pardon ? Une grande densité. Une grande densité. Donc, ce sont effectivement quelques éléments qui viennent. Mais c'est vrai qu'on est souvent un peu ignorant sur Singapour lorsqu'on vient de France. Alors déjà, où est Singapour ? J'ai reçu des courriers « Singapour, Chine » ou « Singapour, Corée ». Alors c'est vrai, c'est déjà en Asie. En Asie du Sud et même en Asie du Sud-Est. Donc, dans cette zone, une zone qu'on connaît encore peu en général, mais qui rassemble quand même plus de 600 millions de personnes. Donc, plus de 10 fois la France. 11 pays, dont l'Indonésie, bien sûr, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge. La Thaïlande. Et Singapour, effectivement, au sud de la Malaisie. Tout petit, tout petit, tout au bout de la péninsule de la Malaisie. Tellement petit que sur une carte du monde, c'est juste un petit point. Un petit point rouge, ce qui lui vaut son surnom de « Little Red Dot ». Alors l'avantage de Singapour, c'est que c'est quasiment au centre de cette zone. Et qu'on peut facilement rayonner en quelques heures dans la région. Là, ce sont des heures d'avion. Et finalement, en 7 heures d'avion, on couvre la moitié de la planète, la moitié de la population mondiale. Entre la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, on est à 3,5 milliards d'habitants à quelques heures d'avion de Singapour. Donc c'est un emplacement très stratégique et qui est depuis longtemps stratégique aussi parce que c'est le passage du détroit de Malacca. Et qui est un verrou pour les transactions maritimes depuis la route de la soie et la route de la soie maritime. Alors c'est une île, mais on le voit qui est effectivement très proche du continent en fait, qui est séparée par un bras de mer de la Malaisie. Là, c'est une vieille carte. Singapour a été annexée, colonisée par les Anglais il y a 200 ans. On commémore aujourd'hui la fondation de Singapour par Sir Stamford Raffles, un jeune marin ambitieux britannique d'à peine 22 ans à l'époque. qui a souhaité mettre la main sur cette région qui était donc un verrou stratégique pour le détroit. Et en même temps faire une balance à la présence portugaise à Malacca, qui est un petit peu plus au nord-ouest. Donc un terrain de jungle, 500 malais qui habitaient sur Singapour à l'époque. Et aujourd'hui, bien sûr, la ville a grandi, c'est une cité-état qui a acquis son indépendance de la Malaisie dans les années 60. D'abord de la Grande-Bretagne, puis après deux ans d'une fédération avec la Malaisie qui n'a pas trop bien fonctionné pour des raisons ethniques. Singapour a devenu un état complètement indépendant en 1965. C'est une île qui a également conquis de l'espace sur la mer, qui représente en fait une soixantaine d'îles dispersées, mais l'essentiel est sur cette grande île principale. Et ils ont conquis 25% de leur territoire sur la mer. Par exemple, l'aéroport ici, ou ces îles-là, qu'on regarde avec la carte précédente, qui ont été développées, et de nombreuses parties en bordure de mer. Aujourd'hui, ça représente 714 km². Ce n'est pas forcément un chiffre qui est très parlant, mais si on compare par exemple le centre et ce cercle élargi, on a à peu près Paris et la petite couronne. Donc Paris ici, toute la proche banlieue, ça représente Singapour. Et on a un peu plus de 5 millions, 5 millions et demi d'habitants sur cette île. Alors quelle ville est Singapour ? Comment évitons-nous ? Comment est-ce que c'est ? Vous avez peut-être des images là encore qui vous viennent en tête. On a cette image parfois un peu idyllique ou ancienne de la jungle de Borneo, les palmiers, les orangs-hautans. Et c'est vrai que même dans les années 60, il y avait encore des quartiers. Ici, un quartier malais, Kampong malais, qui ressemblait un peu à ça. Des maisons en bois, surpiloties, des palmiers partout. On a aussi des images parfois de transport fluvial ou de transport maritime, une sorte de jonc, même si ce ne sont pas vraiment les joncs de Hong Kong par exemple, ou les coulis qui déchargent les camions venus du bout du monde à Dodom. Alors Singapour, ça a évolué depuis. Aujourd'hui, il y a toujours un port, mais c'est le deuxième port mondial en termes de volume. Une ville avec de nombreux gratte-ciels également. Une forte densité de population, effectivement. C'est la deuxième ville en termes de densité. Là, ce sont des logements où 80% des nationaux habitent dans des logements tels que ceux-là, qui sont des logements publics subventionnés par l'État. Alors la photo, il y a un écrasement de perspective qui n'est pas favorable. Mais en fait, la ville, on ne souffre pas tant de cette surpopulation, densité de population, autant qu'à Paris par exemple. Je me sens moins étouffé à Singapour qu'à Paris. Et la ville est très aérée, il y a des grandes poches vertes, des poches de verdure. On parle aussi d'une cité jardin. Ici, par exemple, c'est sur le campus de NUS, c'est la biothèque centrale, la biothèque universitaire. Le climat équatorial est également favorable pour développer une végétation luxuriante ou plus artificielle avec des créations audacieuses. Ici, ce sont des arbres artificiels qui s'illuminent la nuit, qui sont également sur un pot de l'air, donc conquis sur la mer, et qui traduit aussi cette volonté de Singapour de mettre en place des projets ambitieux, futuristes, dont ils s'inspirent eux-mêmes de nombreuses réalisations à travers le monde. Et ils essayent de s'inspirer de ce qui se fait de mieux pour le faire à leur tour et de devenir à leur tour source d'inspiration, s'inscrire dans des projets futuristes. La place étant petite, on renouvelle, on reconstruit. La ville change très vite de physionomie et elle est aussi fortement engagée dans une dynamique de smart cities, d'automatisation, de capteurs intelligents, etc. Donc une ville qui se positionne comme un havre de paix pour la région et au niveau global, un hub économique qui attire des grandes compagnies qui ont souvent leur quartier généraux pour toute la région. Google, par exemple, Facebook pour les entreprises parmi les GAFA. Il y a aussi Total, Airbus, de nombreuses banques ont leur siège à Singapour. Dyson va construire son siège mondial suite au Brexit à Singapour. Donc voilà ce qu'est Singapour. Je vais vous donner un peu plus une idée du type d'environnement que cela représente. Alors qu'il y a 55 ans à peine, c'était une colonie britannique qui était encore dans le tiers monde officiellement lorsqu'elle a acquis son indépendance et qui en moins de 10 ans a dépassé les pays de la région pour devenir un pays développé d'après les critères de la Banque mondiale. Alors qui vit à Singapour ? On a l'image là aussi d'une ville dense, multiculturelle, attirant des gens du monde entier et surtout bien sûr d'Asie. Venant d'Europe, on est parfois plus aveugle à ces différences, à des nuances culturelles qui peuvent nous échapper. Mais effectivement, c'est une ville très multiculturelle dont environ 40% de la population est en fait issue de l'immigration venant de l'étranger, des expats, des chercheurs internationaux à l'université, mais aussi des travailleurs Bangladesh pour construire, des maids de Philippines pour élever les enfants ou s'occuper des personnes âgées. Donc une masse de population qui atteint quasiment 40% qui vit en fait avec des visas de travail à Singapour. Donc ça crée également des tensions avec la population locale qui se sont traduites dans les élections et qui ont conduit le gouvernement à mettre en place des politiques de préférence nationale, de préférence à l'embauche par exemple, mais aussi des tarifications différenciées à l'école. L'école publique va être gratuite pour les nationaux et elle est à 800 dollars pour les étrangers par exemple. Il y a aussi des quotas dans certains programmes universitaires de façon à assurer qu'il y a au moins une majorité de nationaux dans ces programmes. C'est aussi un pays avec des distinctions raciales. Il distingue les races et identifie 75% de la population, les trois quarts de la population comme chinois. Ensuite, un peu moins de 15% de malais, à peine 10% d'indiens et un contingent autre rassemblant des japonais, des philippins, des indiens venus d'Inde ou des américains. Ça se traduit également par une politique multilinguistique. Il y a quatre langues officielles. L'anglais et la langue vernaculaire que tout le monde apprend et que tout le monde parle. Mais en même temps, tous les enfants doivent apprendre une deuxième langue, la langue dite maternelle, à l'école pour consolider en même temps leur bagage ethnique. Et donc, c'est un pays qui s'est fortement développé. Si on compare le PIB de la France et de Singapour, le PIB par habitant est plus élevé à Singapour. C'est un pays qui est très développé, qui est sous certains aspects bien plus développé que la France. Si on regarde aussi en termes de sécurité, en termes de circulation, de transport public, où on voit qu'on est dans des environnements qui sont bien mieux aménagés. Alors, comment expliquer ce petit miracle singapourien qui, en à peine 50 ans, s'est imposé comme un hub mondial qui attire les grandes sociétés du monde entier, qui attire des milliardaires, des corporations et qui arrivent à se classer SIO dans des classements internationaux ? Donc, comme je l'ai dit, il y a un peu cet esprit de compétition, cet esprit de performance, culte de la performance. Une approche pragmatique. Les choses sont faites parce qu'elles vont être efficaces, pas parce qu'elles sont particulièrement utiles ou divertissantes. On n'est pas dans une société des loisirs. La priorité nationale, comme je l'ai dit, est également la présence d'un État fortement régulateur qui s'investit dans tous les domaines de la vie civile, dans les institutions et qui est donc en mesure de mettre en place des politiques de façon très rapide, sans se heurter aux réticences qu'on peut parfois, ou aux résistances qu'on peut parfois rencontrer en France. Alors, un panorama de l'enseignement et de la recherche dans ce cadre-là. Si on reprend ces éléments, comment cela se traduit dans le milieu universitaire ? On compte six universités à Singapour, dont deux de rang mondial. La première étant NUS, National University of Singapore, qui est considérée numéro un depuis plusieurs années en Asie, qui vient d'être détrônée par l'université de Singture, mais qui est considérée comme la meilleure université singapourienne et une des meilleures en Asie, qui est également bien placée dans le monde avec un classement 23e au classement de Times Higher Education. Nanyang NTU est le challenger de l'université plus jeune, qui en fait ne se consacre pas uniquement à des questions technologiques et qui crée une bonne émulation également avec NUS et avec qui nous collaborons également de temps en temps. Donc, il y a d'autres universités, SMU en Business School, SIT, SUTD. Il y a également des instituts polytechniques qui ressemblent en fait plutôt à nos IUT. ASTAR, des agences gouvernementales qui soutiennent les brevets, la recherche de brevets, de création innovante, etc. Tout cela crée donc un environnement, un écosystème de la recherche qui est très dense, très riche à Singapour. avec donc différentes universités. NUS est au cœur de ce qu'on appelle un Knowledge Hub, un quartier qui est vraiment dédié à plusieurs établissements d'enseignement et de recherche, de recherche en particulier. Pour revenir un peu sur NUS, c'est 30 000 undergraduates, 10 000 graduate students, 2 500 profs et 4 000 research staffs, c'est-à-dire des post-docs, des assistants de recherche qui ne sont pas en faculté, en associate prof, mais qui contribuent fortement à la recherche. NUS a également établi des collaborations à travers le monde de façon à mener des travaux de recherche innovants. Cela se traduit par des index de publication internationales élevés avec différents établissements. et en général, NUS favorise des partenaires d'excellence. Donc, si on regarde en termes de classement, c'est toujours quelque chose d'approximatif. Les classements représentent, vous connaissez aussi bien que moi l'ambiguïté qui peuvent exister avec les classements internationaux, les critères pris en compte, etc. Mais ça reste malgré tout un indicateur pour pouvoir comparer un peu les établissements et suivre leur positionnement. Donc, le fameux classement de Shanghai qui attire toujours, retient l'attention en particulier en France, peut-être plus que dans d'autres pays. NUS est 83 dans ce classement. Pour Leiden, en termes de publication scientifique, à 34. Et puis, si on regarde par exemple dans THC, Time Higher Education, 23 est numéro 1 en Asie. Donc, sur cette période, en 2016-2019, j'ai pris les meilleurs classements, les meilleures positions que l'université avait atteintes au cours de ces 4 ans. Alors, bien sûr, j'ai voulu regarder également un petit peu ce qu'il en était pour Sorbonne Université, tout en étant conscient que ça restait difficile de comparer, qu'en plus, la fusion pouvait créer un peu de perturbations dans cet exercice. On voit que, il me semble que c'est 73 pour Sorbonne Université au classement de Shanghai. Et pour le reste, on est sur des dynamiques relativement comparables entre les deux établissements. Donc, comme je le disais, NUS a des partenariats internationaux, il privilégie des partenariats d'excellence. Donc, par exemple, Duke, avec lesquels ils ont développé une école de médecine. Duke NUS, Yale, pour les Liberal Hearts, avec le Yale NUS College, ou Keio, au Japon, avec qui ils ont développé un laboratoire sur les technologies médicales. Il y a également plusieurs établissements français, déjà basés à Singapour. L'INSEAD, qui a l'un de ses campus clés, puisqu'il y a trois campus, donc deux majeurs, à Singapour depuis près d'une vingtaine d'années. L'ESSEC a développé son propre campus. L'EDEC a un petit bureau. USPC Université de Paris a également un bureau de représentation. Et puis, quelques autres. Enfin, le CNRS est également présent, avec quatre unités mixtes internationales, ce qui fait que, de Singapour, en fait, le deuxième pays en termes de développement au CNRS international, après les États-Unis. Donc, on est sur des sujets qui sont beaucoup plus dans les sciences dures, en termes de nanotechnologie, ou d'informatique quantique, par exemple. Donc, voilà, c'est un des bâtiments du campus de NUS, à côté du bâtiment de Yale également. Et cette réussite, ce développement universitaire, il ne s'est pas fait tout seul, il ne s'est pas fait de façon tout à fait spontanée, mais il est le fruit, en fait, d'une politique volontariste du gouvernement singapourien. Puisqu'il y a près de vingt ans, déjà, le ministre de l'Éducation avait décidé de faire de Singapour le Boston of the East, et de vraiment attirer des universités d'excellence pour constituer ce hub international de l'éducation supérieure. Et lorsque Singapour souhaite soutenir des projets, souhaite mettre en œuvre des programmes particuliers ou des recherches spécifiques, une fois qu'ils sont convaincus de la pertinence d'un programme, ils sont effectivement en mesure de mettre des moyens à disposition, mettre plusieurs milliards sur les sujets qui les intéressent. Là, c'est un plan de développement de la recherche au sein de la National Research Foundation, qui est en fait une sorte d'équivalent du ministère de la Recherche, puisqu'il n'y a pas de ministère de la Recherche à proprement parler, mais que cette fondation est rattachée directement au bureau du Premier ministre, ce qui lui donne également plus de moyens d'action. Alors, je vais revenir maintenant sur notre laboratoire, ALSET, et sur l'importance de ce sujet. On voit que l'éducation est donc un élément clé, clé pour le développement, et étant donné qu'il est jugé prioritaire par le gouvernement, c'est quelque chose qui est au cœur des préoccupations, tant pour former les plus jeunes que pour former la population plus âgée qui a besoin également de rester toujours compétente, mettre à jour ses compétences pour un petit État qui ne peut pas vivre sur des acquis ou vivre sur des ressources naturelles et qui a besoin d'être toujours à la pointe de l'innovation, à la pointe des compétences pour survivre et rester compétitif sur le plan international. Donc ALSET est un institut de NUS, un relativement jeune, créé il y a deux ans. L'acronyme d'ALSET signifie Application of Learning Science and Educational Technology. Donc l'objectif est vraiment de regarder les méthodes d'apprentissage et les innovations pédagogiques. Notre mission, on peut la résumer ainsi, to help learners to learn better, aider les apprenants à apprendre mieux. Apprendre mieux, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà ne pas faire du bachotage, ne pas surligner comme un fou ses polycopiers alors qu'on sait que ce n'est pas la meilleure manière de mémoriser vraiment l'information. Aider les gens à apprendre mieux, c'est aussi éviter qu'ils apprennent mal et qu'ils se fassent mal, qu'ils s'empêchent de dormir, que les étudiants soient soumis à du stress et que ça se traduise par des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale ou de santé physique. Et puis, apprendre à apprendre mieux, c'est également apprendre des bonnes choses, apprendre des compétences qui vont être utiles dans 5 ans, dans 10 ans, alors qu'on sait que le bouleversement de l'intelligence artificielle, de la numérisation, entraîne un bouleversement du milieu du travail et que les diplômes qu'on a acquis il y a 5 ans ne seront peut-être plus du tout utiles dans 5 ans. Donc, apprendre à apprendre mieux sous ces différents aspects et puis aussi parce que ce qu'on souligne ainsi, c'est qu'on se concentre sur l'apprentissage, sur le learning plus que sur l'enseignement, le teaching. Donc, on veut et nous conduisons des recherches en learning science sur la façon dont les étudiants apprennent et la manière dont les nouvelles technologies ou des serious games, par exemple ici, peuvent être utilement utilisés, intelligemment utilisés pour favoriser l'apprentissage. On étudie également les caractéristiques du contexte asiatique parce que la plupart des travaux en learning science à ce jour ont été réalisés dans le monde occidental, particulièrement en Europe et aux Etats-Unis. mais si vous travaillez avec des étudiants internationaux, vous avez peut-être constaté certaines différences qui semblent être culturelles ou nationales. Par exemple, que les étudiants américains, nord-américains ont tendance à être plus expansifs, à prendre la parole plus facilement, alors que les étudiants asiatiques, eux, sont beaucoup plus réservés. Il est souvent difficile de les faire participer en classe. Donc, est-ce que ce sont des différences pertinentes ? Est-ce que, dans quelle mesure, c'est quelque chose qui a vraiment du poids par rapport aux différences interpersonnelles, par exemple ? C'est ce qu'on essaie d'étudier, ce qu'on essaie de comprendre à travers Alcet. Et puis, enfin, puisque dans Alcet, il y a application, l'idée, c'est de faire des recherches qui sont utiles, qui peuvent être appliquées et de contribuer à la diffusion de ces bonnes pratiques dans les classes, dans l'enseignement à NOS. On se positionne donc au sein de l'écosystème d'NOS de manière à collaborer avec différentes structures, bien sûr, avec tous les départements de recherche, les différents départements académiques, également avec le CIT et le CDTL qui sont un peu les pendants de capsules. Ici, le Center for Instructional Technology développe des environnements innovants, des environnements d'apprentissage innovants, des moyens, des plateformes et des learning management systems de l'université, différentes applications, tandis que le CDTL se concentre sur la formation des formateurs et par des workshops, beaucoup, pour les enseignants. On travaille également avec le Center for English Language Communication, le centre d'anglais qui donne des cours d'anglais aux étudiants et qui pourraient utilement se rapprocher du Cial, par exemple, ou Center for Future Ready Graduates qui est un peu le service carrière de l'université afin, là aussi, de mieux comprendre quels sont les bénéfices de leurs études après leur diplomation et une fois sur le marché du travail. On se concentre en particulier sur les undergraduates, sur les étudiants de NUS et également sur les alumnis. Mais de plus en plus, comme je l'ai dit, nous regardons les performances et les méthodes d'apprentissage des adultes, des adultes apprenants et nous avons également des chercheurs qui regardent les plus jeunes, par exemple, l'acquisition du langage chez les jeunes enfants. Donc, nous essayons de couvrir l'ensemble du spectre en fonction, bien sûr, des opportunités et des centres d'intérêt de nos chercheurs. Notre centre est fondé par Robert Camé. C'est un pédiatre qui a contribué au développement des classes inversées au sein de Duke-NUS, la Medical School. Et nous avons trois unités principales au sein d'ALCET. La première étant la Discovery Research Unit. L'objectif est de produire de la recherche originale, de produire de nouveaux résultats de recherche sur les techniques d'apprentissage. C'est l'unité dans laquelle je travaille sous la direction de Ming-Yen Khan, qui est un computer scientist. Une deuxième unité est dédiée à la translation et à l'application, la mise en œuvre de ces techniques dans les classes. Sous la direction de Chris Bush, également computer scientist. Et la troisième unité est dédiée à la formation des étudiants et non pas la formation des formateurs et propose des cours permettant d'apprendre à mieux apprendre. C'est une unité portée par Feng Fengman que certains d'entre vous connaissent déjà. Nous avons évidemment un comité directeur, un advisory board international qui rassemble des personnalités du monde de la recherche. Louis Breslow, MIT, Ranga Krishnan qui était avant à Duke et qui est maintenant à Rush Medical College, Trevor Robbins en neurosciences à Cambridge, Angela Schlescher qui est directeur de l'éducation à l'OCDE. Et ces quatre membres nous rendent souvent visite ou échangent avec nous pour nous donner leurs commentaires et leurs feedbacks sur nos orientations stratégiques et scientifiques. Alors quel type de recherche menons-nous au sein d'ALSET ? Nous avons quatre grands axes de recherche à l'heure actuelle. Le premier étant la psychologie de l'éducation qui se porte essentiellement sur la motivation et la régulation de l'apprentissage par les étudiants. Un deuxième groupe dédié aux social networks et learning analytics. Sacha Poquet que vous avez peut-être rencontré ici travaille également dans ce groupe. Un troisième porte sur l'impact économique de l'éducation et en particulier ce qui va se passer après les études. Comment telles études ont permis effectivement aux étudiants de s'intégrer sur le marché du travail avec quel type de salaire ? Est-ce que les notes ont un impact sur leur montant de salaire ? Et puis un troisième groupe de neuroscientifiques et de psychologues regarde en particulier l'impact du sommeil sur l'apprentissage, sur la mémorisation et la manière de pallier parfois aux carences de sommeil en la matière. Nous voulons également nous consacrer à des sujets qui sont transversaux, qui nous paraissent prioritaires. Le premier étant la formation tout au long de la vie, lifelong learning, qui permet évidemment à nos chercheurs de différentes disciplines de travailler ensemble sur ces questions. On n'apprend pas de la même façon lorsqu'on a 40 ans que lorsqu'on en a 20, par exemple. Ça se voit au niveau cérébral. Les motivations psychologiques ne sont pas les mêmes non plus. Et puis c'est un sujet qui est important, on le sait, au niveau mondial, avec les bouleversements de la quatrième révolution industrielle, comme on dit, et qui est vraiment une priorité pour le gouvernement singapourien, comme je l'ai dit, et qui est vraiment demandeur de recherche et d'appui scientifique sur cette question. Nous étudions également la question de la santé mentale et le bien-être des étudiants. Il ne s'agit pas tant d'identifier, par exemple, des étudiants qui seraient en difficulté, mais plutôt d'identifier les tendances générales, comment les corriger, et comment utiliser les learning analytics dont nous nous disposons pour mieux comprendre ces défis. Et enfin, l'apprentissage des langues est l'une de nos trois priorités transversales, puisque, comme on l'a dit, c'est une question particulièrement prégnante à Singapour, avec quatre langues officielles, des étrangers venant du monde entier. il n'est pas rare, me disent certains psychologues, d'entendre parler quatre à sept langues sous un même foyer, lorsque les grands-parents eux-mêmes parlent un dialecte différent de ceux des enfants, etc. Et là encore, on peut le regarder sous différents angles, psychologiques, computer scientists ou neuroscientifiques. Nous réunissons à l'heure actuelle 80 chercheurs à travers NUS qui viennent de différentes disciplines, plusieurs en sciences dans la formation et computing science, des chercheurs en économie, d'autres en biologie et chimie, qui regardent surtout la façon dont leurs étudiants peuvent apprendre, apprendre l'anatomie, apprendre les formations chimiques, etc. La psychologie, la médecine, etc. Et ces chercheurs peuvent s'impliquer évidemment à différents niveaux. Certains, comme on l'a vu, sont les directeurs des axes de recherche et ont un rôle important et stratégique sur l'orientation du laboratoire. D'autres sont des chercheurs à temps complet et se consacrent entièrement à ces questions d'apprentissage. On considère qu'ils sont core faculty. Et d'autres sont des affiliés avec qui nous travaillons également, occasionnellement, qui peuvent être intéressés sur ces questions sans forcément se spécialiser sur les questions pédagogiques ou qui peuvent également être en educator track et donc avoir l'opportunité ainsi de faire de la recherche en parallèle de leur responsabilité d'enseignement. Parce qu'à NUS, les chercheurs suivent deux tracks différents, l'une étant research track et l'autre étant educator track et se dédiant principalement à des fonctions d'enseignement. Donc, ils ont l'opportunité ainsi parfois de développer leurs recherches et de passer d'une track à l'autre en conséquence. Alors, quelques exemples de recherches menées avec Alcette. Un peu plus concrètement, il s'agit ici d'une intervention sur l'utilisage des ressources pédagogiques par les étudiants. Patricia Chen en psychologie a déjà conduit cette étude à Stanford. Elle est en train de la mettre en œuvre à NUS. Il s'agit de diffuser un questionnaire aux étudiants qu'ils remplissent eux-mêmes en une quinzaine de minutes et une semaine avant les examens. et ce questionnaire invite les étudiants à s'interroger sur les bons outils qu'ils peuvent utiliser pour mieux préparer leur examen avec une checklist à laquelle ils peuvent répondre pour eux. Et le fait de prendre le temps de réfléchir à ces ressources à leur disposition, à la manière dont ils vont pouvoir mieux préparer leur examen en conséquence permet effectivement au groupe test ici en orange d'améliorer ces performances par un tiers d'une lettre de notes « one third of a letter grade » juste grâce à cette auto-évaluation de 15 minutes. Donc, un outil simple et efficace pour améliorer les capacités d'apprentissage, les méthodes d'apprentissage. Là, c'est un travail en cours par Thuan Phan qui est responsable de l'axe de recherche sur les réseaux qui regarde la manière dont les étudiants se connectent sur l'équivalent Moodle à NUS lorsqu'ils travaillent ensemble sur certains projets et qui analyse ces réseaux en fonction de leur département, les différentes couleurs et de leur note moyenne, le diamètre des cercles. Donc, on voit par exemple ici en violet une communauté des sciences sociales. Ici, en noir, ce sont des groupes d'étudiants qui ont plus ou moins les mêmes notes moyennes et qui sont également plus en contact. En vert, nous avons quelques individus qui jouent un rôle un peu de médiateur entre différents groupes. Par exemple, ici, un lien entre cette communauté de la Business School et ici, les communautés un peu plus en Faculty of Science. De la même façon, ici, un individu connecte plusieurs élèves de la Business School avec quatre étudiants de Faculty of Science, Computing et Sciences Sociales. et puis, un dernier groupe ici, deux derniers groupes qu'on voit isolés du reste. Et lorsqu'on regarde les caractéristiques de ces étudiants, il s'agit en fait d'étudiants qui parlent des langues maternelles différentes, à savoir, il me semble, le mandarin et le vietnamien et qui travaillent ensemble isolés des autres pour cette raison. Donc, c'est un travail en cours qui est rapproché également de celui-ci où à travers les huit trimestres de scolarité, les étudiants de la Business School forment également des groupes et conduisent les mieux notés, permettent aux autres étudiants en fait, d'améliorer peu à peu leur performance en s'agglutinant et en travaillant, en collaborant avec eux. Donc, le Peer Influence est étudié ici sous cette forme. Une autre recherche regarde donc l'impact des notes sur les niveaux de salaire. Ici, c'est trois ans après graduation, l'année zéro et trois ans après et il y a différentes classes of honors, donc les grands les grands caps de notes et on voit en fait que c'est plus la grade of honors qui va avoir un impact que la note elle-même puisque par exemple ici, en ayant 3,9 on a plus ou moins le même salaire qu'en ayant 3,5 mais qu'on est à l'intérieur de ce groupe et que lorsque les employeurs parce qu'à Singapour également, le contexte est spécifique puisque les employeurs ont généralement accès à ses relevés de notes et donc peuvent aussi déterminer, proposer la note en fonction de ces notes donc c'est aussi un peu performatif il faudrait vérifier si c'est performatif ou si c'est lié aux compétences propres des étudiants par exemple et on voit avec le temps que cette différence entre les grade of honors class of honors est de plus en plus prononcée et un autre type de recherche c'est cette application développée par un de nos chercheurs en School of Computing qui est une sorte de karaoké qui permet d'avoir un retour un live feedback sur la façon dont on prononce en mandarin ou en anglais certaines chansons de façon à favoriser un meilleur apprentissage des langues étrangères nous avons évidemment des séminaires au sein d'Alcet nous recevons nous avons des chercheurs de NUS nous avons également des visiteurs ici David Yeager en psychologie de l'éducation d'Austin Greg Walton de Stanford Andreas Schlescher en mars ou Irina Nikolai Laieva qui nous a rendu visite récemment bien sûr nous avons nos chercheurs publient dans des revues internationales cela reste un bon critère pour nous de leur performance mais ce n'est pas le coeur de notre de notre la priorité centrale de notre laboratoire enfin nous proposons à nos chercheurs un appui pour leurs travaux en learning science cet appui passe par des seed grants afin de les aider à lancer leurs recherches réalisées à petite échelle avant de solliciter des financements plus importants à Singapour nous avons également la possibilité nous leur proposons la possibilité d'utiliser notre data lake sur lequel je vais revenir qui est une grande base de données qui est réunie des données sur les étudiants de NUS et les anciens étudiants nous avons actuellement plus de 120 000 étudiants dans cette base de données qui est anonymisée et qui permet aux chercheurs de réaliser des études et d'enrichir leurs connaissances sur les étudiants grâce à ces données supplémentaires et puis nous leur apportons également du soutien pour conduire leurs recherches éventuellement un soutien statistique pour ceux qui sont moins habitués à développer des recherches quantitatives et également du soutien pour passer sous les fourches codines de l'Institutional Review Board IRB qui est le comité de contrôle éthique de l'université enfin nous aidons les chercheurs à rentrer en contact les uns avec les autres parce que comme vous le savez souvent au sein d'une même université la communication n'est pas toujours facile et les chercheurs d'une discipline peuvent ignorer le travail que font des chercheurs d'autres départements alors que les mettre en relation leur permet d'avancer sur un sujet commun et également nous organisons plusieurs opérations de communication scientifique à savoir les séminaires ou la promotion de leur réussite et les financements qu'ils gagnent donc le Data Lake l'idée est de fournir aux chercheurs une sorte de guichet unique qui va leur permettre d'accéder aux informations dont on dispose à l'université sur les étudiants en évitant d'avoir chacun leur tour à refaire la même procédure pour solliciter l'accès aux données donc nous tâchons de réunir les données d'admission leurs notes les données de leur connexion au LMS équivalent Moodle les données même Wifi ou Wilborn à travers le campus tout ça est anonymisé et mis à disposition sous une forme brute afin que les chercheurs puissent réaliser leur propre étude leur propre algorithme sur ces données et donc nous essayons de simplifier l'accès aux données pour les chercheurs en réalisant ce guichet unique et en mettant tout ça en accès avec des ordinateurs virtuels dans le système donc ce sont les types de champs dont on dispose pour l'instant il y a également par exemple des résultats de questionnaires qui sont circulés aux jeunes étudiants aux étudiants arrivants lors de leur arrivée à NUS et également les résultats des Graduate Employment Survey qui sont réalisés six mois après la diplomation et qui permettent de suivre un peu l'entrée des étudiants sur le marché du travail donc nous regardons également à ajouter d'autres données en fonction des disponibilités des compatibilités telles que leur accès à leur service email ou les stages qu'ils ont réalisés pendant leurs études donc comme je l'évoquais nous avons deux en fait un IRB qui est l'Institutional Review Board le comité éthique de l'université qui est quelque chose qui est assez répandu en fait dans plusieurs universités internationales on le voit ça beaucoup aux Etats-Unis également à Singapour il s'agit d'éviter bien sûr que des recherches soient menées sur des sujets humains de manière non éthique qui pourraient leur causer du mal d'une manière ou d'une autre ça vient du milieu médical à l'origine des tests médicaux qui avaient été réalisés sur essentiellement des Afro-Américains aux Etats-Unis sans à leur insu et puis ça s'est développé dans d'ombreux établissements de façon à éviter ce type de situation à la fois sur un plan éthique et sur un plan légal pour être sûr que l'université n'ait pas de responsabilité légale si des recherches venaient à créer à faire du mal à des sujets humains et puis en plus de ce review board Alcet a également créé un comité interne pour l'accès aux données afin de vérifier que la façon dont les données sont utilisées sont également éthiques et sans sans dommage pour les étudiants parce que l'IRB porte sur les données de recherche qui seront publiées mais il peut y avoir des travaux d'enseignants qui veulent savoir par exemple quel est l'impact d'une méthodologie qu'ils expérimentent dans leur classe ils ne veulent pas publier particulièrement ces résultats mais ils veulent savoir quel est l'impact et ici même si l'IRB n'a pas vocation à se prononcer le comité éthique d'Alcet souhaite garder un oeil sur ce type de recherche afin de s'assurer qu'il n'a là aussi aucune difficulté aucun risque donc nous avons notre propre statisticien qui est également à disposition des chercheurs qui ont besoin d'appui statistique que ce soit pour concevoir leur recherche ou pour analyser le résultat et nous développons un modèle de financement qui comme je vous l'ai dit s'appuie d'une part sur des sites grants sur des financements qui doivent permettre au projet de se mettre en place et de démarrer et pour lesquels nous demanderons seulement aux porteurs de projets de postuler ensuite sur des financements extérieurs et ces financements extérieurs s'ils sont gagnés iront dans leur département nous ne ponctionnerons pas de frais supplémentaires parce que l'intérêt d'Alcet fondamentalement c'est d'encourager ce type de recherche au sein des NUS et pas de récupérer des frais d'overhead sur ce type de financement extérieur enfin nous avons donc plusieurs partenariats ici on voit Funman avec le président de l'époque de USPC la ministre de la recherche de l'enseignement supérieur et de l'innovation Frédéric Vial et le ministre du développement économique de Singapour là nous avons conclu un accord avec la National Taiwan National Taiwan Normal University et ici avec Singapour Polytechnique qui est un peu l'IUT qui jouxte NUS et avec qui nous pouvons travailler pour développer également leurs méthodes d'apprentissage et voir comment leurs étudiants réagissent à ce type de méthode nous avons des MoUs et donc deux enseignements qui sont notés mais qui ne sont pas obligatoires qui sont électifs pour les étudiants apprendre à mieux apprendre ici on le voit notre directeur Robert Kamey qui enseigne qui donne ce cours dans la bibliothèque avec des étudiants qui sont en petits groupes qui travaillent beaucoup par petits groupes dont l'idée est pour eux d'expérimenter leurs techniques d'apprentissage in vivo et aussi d'en expérimenter les limites et de pouvoir ainsi vraiment mieux vous savez que rien ne remplace l'expérience mieux prendre connaissance des avantages et des inconvénients des techniques d'apprentissage et Robert Kamey et Funman ont également mis en place des petites vidéos ils se sont mis en scène pour ce cours apprendre à choisir qui revient sur les biais cognitifs en particulier donc voilà ce sont des petites capsules vidéo qui sont également disponibles en ligne qui vous donnent une idée du type d'approche qu'ils utilisent afin d'encourager les étudiants à repenser leur approche et leur mode de travail Libi l'«tsens » » » » » » » Sous-titrage ST' 501